Grégory Boloquin, le président de Mescartes, nous accompagne comme chaque jour. Bonjour Grégory, les indices américains avaient souffert hier, ils rebondissent aujourd'hui. Comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous interprétez ce rebond du jour ? Juste un rebond technique ou vous y voyez le signe de fondamentaux encourageants ? Écoutez, hier on avait trouvé une excuse pour baisser, puisqu'on annonçait une baisse au mois de septembre et que tout le monde disait il va y avoir une baisse. L'excuse c'était Evergrande. Aujourd'hui donc, Evergrande n'existe plus, n'est plus un problème. Moi je suis extrêmement sceptique de ces mouvements de marché, aussi bien celui d'hier que celui d'aujourd'hui. Et je pense que le moins d'explications on donnera, c'est le plus grand service qu'on peut rendre aux investisseurs. Donc est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qu'on appelle du bottom fishing ? Est-ce que c'est buy the deep, c'est-à-dire acheter la baisse ? Si on achète la baisse aujourd'hui, pour le moment aux Etats-Unis, on a gagné 0,4% depuis la clôture d'hier. Ce n'est pas vraiment enthousiasmant. Donc il faut plus qu'une heure de rebond pour vraiment avoir une idée de la direction du marché. On a eu des chiffres, des indicateurs intéressants néanmoins sur l'immobilier. Les mises en chantier ont permis de construire des chiffres à nouveau très forts. Grégory, qui nous disent quoi du potentiel de l'économie américaine ? Oui, en fait d'abord, ces chiffres sont très intéressants. On n'attendait pas forcément des chiffres aussi forts. C'était même une surprise parce que vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait du consommateur américain qui craignait vraiment l'inflation, que l'optimisme du consommateur était au plus bas. Évidemment, le consommateur, il achète des maisons. Ces chiffres décollent donc avec plus de 6% de hausse, par exemple, pour les permis de construire. Et puis on regarde et on se rend compte que, en fait, ce n'est pas l'individuel, ce n'est pas l'américain qui achète sa maison qui a profité à ces statistiques. C'est les constructions d'immeubles et d'immeubles d'appartements. Et en fait, c'est assez logique. Les maisons sont de plus en plus chères. Les gens ne peuvent plus s'en payer. Donc, ils vont vivre dans des immeubles. Et en fait, les maisons individuelles, c'est une baisse de 2,3% sur le mois. Donc, oui, c'est une statistique très forte. Mais en même temps, c'est une statistique qui ne nous montre pas non plus une direction du marché de l'immobilier. Parce que ce qui est très important aux États-Unis, alors que plus de 60% des Américains possèdent leur maison, c'est justement la maison individuelle. Des indicateurs, des chiffres aujourd'hui très très forts aux États-Unis qui surprennent. C'est le moins qu'on puisse dire, oh, ça ne nous dit pas grand-chose du potentiel de croissance demain de l'économie américaine. Ce potentiel dépendra peut-être aussi et peut-être surtout des différents plans que Joe Biden essaie de faire adopter. Notamment le plan de relance sur les infrastructures, le plan aussi social. Et puis cette question du plafond de la dette, cette question et cette échéance qui se rapprochent pour l'instant. Les démocrates et les républicains sont dans l'impasse pour relever le plafond de la dette américaine. Est-ce que cette fois, c'est grave, Grégory ? Alors, il y a deux sujets. Il y a le relèvement du plafond de la dette et il y a le financement du gouvernement. En principe, il faut relever le plafond de la dette, mais on peut aussi voter une loi temporaire de financement du gouvernement. Ça se fait pratiquement chaque année. Or, les républicains disent, il n'y a pas question, nous, on ne veut pas voter une loi de financement avec le relèvement du plafond de la dette, parce qu'on est contre le relèvement du plafond de la dette. Alors que les démocrates disent, nous, on veut lier les deux. C'est tout simplement un dialogue de sourds. Et c'est assez typique à Washington qu'en général, les deux parties vont s'affronter, parce que c'est là-dessus qu'ils gagnent des voix. Ils vont s'affronter peut-être jusqu'à la dernière minute, jusqu'à minuit peut-être le 30 septembre, je n'en sais rien. Parce qu'en fait, oui, si on ne peut pas relever le plafond de la dette, on peut faire des crédits spéciaux jusqu'au mois de décembre pour payer les employés du gouvernement américain. Mais là, il faut une majorité de 60 sénateurs. Et les républicains ont déjà dit, ne comptez pas sur nous. Donc vous voyez, on est dans l'impasse. On pense que ça va se résoudre, parce que comme c'est joué avec le feu, il vaut mieux partir avant que le feu n'explose, parce que les conséquences, évidemment, du plafond de la dette, c'est un défaut, tout simplement, des États-Unis vis-à-vis de leur dette. C'est inimaginable. Et c'est l'un des enjeux qui monte en puissance, en effet, sur les marchés, dans les discussions, dans les salles de marché aussi, cette échéance du plafond de la dette qui approche, on en reparlera, on l'imagine, Grégory, bien sûr. Du côté des entreprises, cette vente parchelle d'activités, exploration et production dans le bassin Permian à Conoco-Philips pour plus de 9 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent quand même, Grégory. C'est peut-être le signe d'un positionnement surtout très différent de ces deux compagnies. Shell qui vend son exploration-production dans le bassin Permian à Conoco-Philips. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle déduction doit-on en faire à vos yeux ? Du côté de Shell, c'est vraiment très, très bien pour les actionnaires, puisque Shell va retourner cet argent aux actionnaires, rachat d'actions ou dividendes. Du côté de Shell, c'est bien aussi pour les actionnaires, parce que les actionnaires de plus en plus demandent des mesures ESG. Donc se retirer du fracking, du pétrole aux Etats-Unis, c'est peut-être très bien aussi, je dirais, au niveau de leur public relation. Pour Conoco-Philips, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, le gros problème actuellement des compagnies pétrolières, c'est qu'elles n'ont plus assez de capacité à exploiter dans l'avenir. Donc là, ils font une très bonne acquisition. Ça, c'est une chose. Pourquoi, alors, vous allez me dire, l'ESG, ça ne les fait pas vraiment hésiter face à cette acquisition ? Tout simplement parce que Conoco, c'est la compagnie déjà aux Etats-Unis qui a annoncé le plus de mesures très, très, très favorables à l'environnement, décarbonisation totale de leur puits d'exploration de gaz d'ici 2025, etc. Donc Conoco-Philips vraiment a la bienveillance des investisseurs ESG pour le moment aux Etats-Unis, contrairement à Exxon et à Chevron. Et ils en profitent pour faire ce que les autres compagnies, en tout cas, devraient faire, c'est d'avoir plus de capacité, parce que la capacité va manquer. Donc c'est aussi une bonne opération pour Conoco. Et en fait, on est là vraiment dans deux mondes totalement différents. D'un côté, on va investir beaucoup plus dans le vert, c'est en Europe. Et aux Etats-Unis, les compagnies se disent, il faut quand même continuer à gagner beaucoup d'argent, parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent et elles investissent dans de la capacité. Oui, ce décryptage de deux stratégies complètement différentes, à l'opposé entre Shell et Conoco-Philips. Tiens, Uber aussi fait l'actualité aux Etats-Unis après des mois et des mois, où Uber avait perdu de l'argent, des pertes vertigineuses liées aussi au confinement divers et varié. Eh bien, Uber nous annonce enfin qu'il ne va plus perdre d'argent. Est-ce que les chiffres publiés, annoncés par Uber vous convainquent et peuvent convaincre dans la durée, à vos yeux, Grégory ? Oui, le titre « Ne va plus perdre de l'argent », c'est une bonne nouvelle, ça c'est clair. Il faut se souvenir qu'au deuxième trimestre de l'année dernière, pendant le confinement, Uber avait perdu plus de 5 milliards de dollars. Donc là, qu'est-ce qu'ils annoncent sur le trimestre ? Ils disent « On a pour 20 milliards de dollars de vente et on va réussir sur le prochain trimestre à avoir entre 20 millions de dollars de profit ou peut-être 20 millions de dollars de pertes ». Mais vraiment là, des pertes minimes parce qu'on attendait beaucoup plus de pertes chez Uber. Donc, il parie quand même sur le profit, même si franchement, 20 millions sur 20 milliards, c'est extrêmement minuscule. Mais Uber a d'autres problèmes aussi. C'est par exemple ce que j'appellerais le mix de leurs activités. parce que Uber dépend de plus en plus, maintenant pratiquement à 60% de la livraison de nourriture. C'est Uber Eats. Et là, les marges sont plus faibles, évidemment, que pour les transports en voiture. Donc, je dirais pour Uber, ils deviennent une société saine, si on n'a pas une autre catastrophe, extrêmement plus rentable par rapport au capital investi et par rapport à la revalorisation de la compagnie. Sauf qu'elle est aussi cette compagnie unique. Le seul concurrent aux États-Unis, c'est Lyft. Et Lyft n'est pas pluridimensionnel. Ils ne font que du transport, alors qu'Uber aussi la nourriture. Il a essayé de faire plein d'autres choses. Donc, l'investisseur, ce qu'il aime pour le moment et ce qu'il paye, c'est non seulement ce retour à la profitabilité, parce qu'elle n'est pas vraiment impressionnante, mais c'est surtout, disons, le fait que Uber soit pratiquement seul dans son domaine et a l'air de s'en sortir au niveau réglementaire, malgré toutes les limites que beaucoup de pays ou de villes a essayé de lui mettre. Et ce titre, Uber, aujourd'hui, bien sûr, s'envole aux États-Unis.